Annabelle et Fabrice se sont dit oui à Gilles Braltard dans l'émission mariée au premier regard 2023. Le coup de foudre a été immédiat, mais les deux amoureux habitent à 250 km de distance. Un problème ? Annabelle se confie. Déjà trois semaines que la nouvelle saison de mariée au premier regard a commencé sur M6 et cette année encore, elle passionne les internautes. Le couple Annabelle et Fabrice a été le premier à se présenter aux téléspectateurs et à Gilles Braltard, les deux amoureux ont eu un véritable coup de foudre. Dès l'instant où il m'a pris la main, il y a eu un genre d'électricité que j'ai senti et là on était vraiment connectés, nous avait confié Annabelle. Si la jeune femme a immédiatement touché les téléspectateurs par son passé d'enfant adopté, Fabrice a quelque peu agacé les internautes avec ses critères précis. Le couple a passé une belle nuit de noces, mais le jeune marié a déjà quelques doutes en raison de la distance qui les sépare dans la vraie vie. Annabelle, mariée au premier regard 2023, rassure Fabrice Annabelle vient de Bram, à côté de Carcassonne, tandis que Fabrice habite à Montpellier. Près de 180 kilomètres les sépare et cette distance a immédiatement inquiété le marié. Pour construire une relation, il ne faut pas être non plus trop loin l'un de l'autre. En tout cas, pas trop longtemps. Là, je me dis, il y a un problème. Les experts se sont bien plantés, c'était confié Fabrice dans l'émission. Interrogé par Télé Loisirs, Annabelle nous a confié avoir immédiatement rassuré son futur marié sur cette distance. On a commencé à parler sur les points de compatibilité, sur la distance. Parce que si est-il vrai, il y a plusieurs kilomètres qui nous séparent. Donc je l'ai rassuré parce que ça a toujours été mon envie de rejoindre le littoral, a expliqué la maman d'une petite fille. Annabelle, mariée au premier regard 7, se confie sur son voyage de noces avec Fabrice, on était complice Annabelle compte bien tout faire pour que cette relation fonctionne, quitte à déménager prochainement. Pour le moment, le couple n'a pas encore abordé cet épineux sujet dans l'émission et les deux amoureux préfèrent découvrir leur compatibilité amoureuse. Et ils auront tout le temps de le faire lors de leur voyage de noces dans le sud du Maroc. Un séjour qui a pourtant mal démarré avec une annulation de leur vol. On en a rigolé. On s'est fait des petites vidéos en disant, voilà, en fait, on s'est trompé d'émission. On est à Pékin Express. On était complice, il était même protecteur avec moi, nous a confié Annabelle. Un couple au même humour. On est à Pékin Express. On est à Pékin Express.